Voilà un petit avion qui pourrait bien révolutionner l'aéronautique. Son nom, Electra One. En lieu et place de réservoir, il a des batteries et son moteur est électrique. Construit dans les Alpes bavaroises, c'est dans ce hangar de la Côte d'Azur qu'il est préparé pour un vol d'essai. Son constructeur sait qu'à terme, l'aéronautique devra se tourner vers la propulsion électrique. Nous avons des devoirs envers cette planète. Si nous continuons à vivre comme nous le faisons maintenant, nous allons la détruire complètement. Il faut donc changer nos façons de nous déplacer. Ce que nous voulons montrer, c'est qu'aujourd'hui, il est techniquement possible de faire voler un avion sans nuisance pour l'environnement, grâce à l'énergie solaire stockée dans les batteries. Le pilote d'essai, Norbert Lorentzen, est l'un des tout premiers à avoir fait voler un avion électrique. Le moteur développe une puissance d'environ 30 chevaux. C'est peu, mais l'Electra One est un petit miracle en matière d'économie d'énergie. Les vols d'essai réalisés dans le sud de la France ne sont qu'une étape. L'objectif est ensuite de réaliser la première traversée de la Méditerranée en avion électrique. Nous accompagnerons le constructeur et le pilote jusqu'à cet exploit inédit. Nous ne sommes pas les seuls à construire des avions électriques. Mais nous, nous visons la commercialisation. Nous voulons faire immatriculer nos appareils pour les vendre à des clients. Et nous approchons du but. Ce que les autres font, ce n'est pas mon problème. Nous on essaie juste d'être les meilleurs. Mais pour l'instant, ce n'est pas gagné. Comme l'ont montré les derniers tests, il reste du chemin à parcourir avant d'arriver à produire le premier avion électrique utilisable au quotidien. Concepteur et décideur ont compris que la propulsion électrique était l'avenir de l'aéronautique. Avec les millions versés par ses sponsors, l'avion Solar Impulse a prévu de faire le tour du monde. Mais le but des initiateurs du projet est de montrer jusqu'où il est possible d'aller, non de développer un petit avion pratique à utiliser. Des chercheurs de l'université de Stuttgart veulent démontrer eux aussi les possibilités de l'aviation solaire. Une centaine de personnes ont mis en commun leurs compétences pour que le E-Genius, sans doute le meilleur aéronef électrique du moment, voit le jour. Un motoplaneur high-tech qui, lui non plus, n'est pas destiné à être commercialisé. Dernier né des avions électriques, le bimoteur E-Fan, construit par Airbus, la fabrique européenne d'avions de ligne. Chez Airbus aussi, on sait que l'air du kérosène sera bientôt révolu. Et on rêve déjà de construire des avions électriques pouvant transporter plus de 100 passagers. Le E-Fan doit permettre de multiplier les expériences. Et sert bien sûr aussi à verdir l'image de l'avionneur européen. Mais lui non plus n'est pas censé résister à un usage intensif, ni être accessible au grand public. Cet objectif, Kalin Gologan est le seul à l'avoir. Et sa mise en œuvre commence en Bavière dans un atelier de construction de maquettes. Ici, on mise non pas sur des technologies coûteuses, mais sur un solide savoir-faire artisanal. Gologan a rallié Berndt Dörfler à son projet. Le fabricant de maquettes sait faire des merveilles avec des moyens limités. Et il va mettre son expertise au service du nouvel Electra One. Ces profilés résistent à des contraintes beaucoup plus élevées que le meilleur acier du monde. Environ 250 kg par millimètre carré. Soit dans les 7 tonnes chacune. Le meilleur acier supporte la moitié, mais il est 5 fois plus lourd. Les bandes de carbone assemblées sont destinées à assurer la rigidité de l'aile sans l'alourdir. Voilà, regardez, la colle est en presse. Juste comme ça, ça suffit. Certains ont des séchoirs qui coûtent des millions. Ici, des plaques de polystyrène et des lampes chauffantes achetées en magasin de bricolage font parfaitement l'affaire. Une passion sans borne pour la construction aéronautique fait le reste. Les nervures sont là. On les a pesées et on a calculé leur poids total. Il y en a 28. Elles pèsent une vingtaine de grammes chacune. Ce sont environ 1,3 kg en tout. Notre objectif est de construire un avion de moins de 110 kg, cellules solaires comprises. On a 80 kg de batterie, donc ça fait 190 kg. Le pilote doit maigrir un peu pour descendre à 70 kg, ce qui fera un total de 260 kg, disons 280 kg, pour prendre un peu de marge. Et avec ça, on espère lui faire parcourir plus de 1000 km. Ce serait super. Et cela ferait écho aux nombreux records réalisés par Roland Garros voici un siècle. L'aviateur avait été acclamé pour ses prouesses aériennes. Il avait montré ce qu'on pouvait faire avec un avion et laissé entrevoir le potentiel de ce nouveau mode de déplacement. Parmi les exploits de Roland Garros, il en est un qui fascine particulièrement Kaline Gologan, la première traversée en avion de la Méditerranée en 1913, reliant Fréjus sur la côte d'Azur, à Bizerte en Tunisie, via la Corse et la Sardaigne. Il paraît qu'après son vol, Roland Garros a prédit que 100 ans plus tard, on ferait le même trajet à l'électricité. Il avait vu juste. Nous ne sommes pas les seuls à vouloir établir des records. Si nous voulons mettre toutes les chances de notre côté dans l'avenir, il faut prouver maintenant que nous sommes capables d'avoir une autonomie suffisante pour parcourir de grandes distances. Et ce ne sont pas mille ni cent mille personnes que nous devons convaincre, mais des millions. Il faut que tout le monde comprenne que c'est l'avenir. C'est pour ça qu'il nous faut ces records. C'est pour ça que c'est l'un des records. Toulouse. Dans la capitale de l'aéronautique, les jeunes passionnés de l'association Réplique Air sont eux aussi fascinés par l'audace et les succès de Roland Garros. Ils veulent reproduire l'appareil avec lequel l'aviateur a traversé la Méditerranée et renouveler l'exploit aux côtés de l'Electra One. Entre les deux, un siècle de progrès technique. Fibre de carbone et propulsion électrique pour l'un, bois, fil de fer, étoile pour l'autre. Le siège du pilote est une simple planche de bois. C'est un grand jour. Le moteur, conçu en Australie, où on fabrique encore des moteurs en étoile, est enfin arrivé. Aujourd'hui totalement dépassés, ils étaient à la pointe du progrès il y a 100 ans. Bonjour. La réplique devra être conforme à l'original. Le résultat est probant. J'ai dit que c'est pas mal. Le moteur, l'hélice, le bâti et trois se mettent bien l'un dans l'autre. Ce qui est une bonne nouvelle. Et on a même le capot. Tiens, on peut regarder le capot. Il y a plus qu'à continuer. Le bâti qui est ici a dû être redesigné pour marcher bien avec ce moteur-là, qui n'est pas le moteur d'origine. Et comme c'est une grosse pièce qu'on a dessinée, qu'on a réfléchie, qui a été calculée, il fallait voir si dans la vraie vie ça se mixait bien. Et c'est le cas. Donc c'est chouette. C'est chouette. Et pourquoi ? Être un joli avion. Pourquoi il y avait un trait ? Et ça a volé dans ? On voyait un trait ici. Un mois et demi. Allez Nokia. Allez Nokia. Un, deux, trois. Nokia, regarde. Kalin Gologan est lui aussi confronté à d'importants défis techniques. Ingénieur aéronautique, il a quitté la Roumanie pour la Bavière dans les années 80 et a travaillé pour de grandes entreprises comme Airbus. Aujourd'hui, sa vie est placée sous le signe de l'aviation électrique. Et il a quasiment dû réinventer l'avion. Car pour voler à l'électricité et à l'énergie solaire, il y a des règles à respecter. C'est tout simple. Il faut jouer sur trois paramètres. D'abord, un très bon aérodynamisme pour réduire le plus possible la consommation d'énergie. La forme de l'avion doit ressembler à celle d'un planeur puisque ses appareils sont les champions de l'aérodynamisme. La difficulté consiste à intégrer à l'avion un petit moteur électrique en respectant sa forme et son aérodynamisme. Là, on voit que le fuselage n'est que le prolongement de la casserole d'hélice. Le moteur est caché là, tout au bout. Ensuite, il faut une surface importante pour capter un maximum d'énergie solaire. Et enfin, le tout doit être aussi léger que possible. La conjonction de ces trois facteurs permet d'avoir besoin de très peu d'énergie pour voler, dans les 2 kWh. Ce qui est très peu, c'est à peu près ce que consomme une machine à laver. mais l'électrotechnique, la dynamique des fluides et la légèreté des matériaux ne sont pas tout. Il y a des choses qu'on ne peut pas calculer. Il ne faut pas se précipiter sur son ordinateur. Au début, le travail se fait sur papier. On fait des croquis, des esquisses, on passe des journées à tracer des lignes. Pendant un mois, on ne fait que chercher des idées, imaginer des formes, demander leur avis à des gens qui n'y connaissent rien. Et si ça ne leur plaît pas, ils le disent tout de suite. Et ça suffit, même s'ils ne sont pas capables d'expliquer pourquoi. Si un avion a le nez qui descend, ça lui donne l'air triste. Ou alors, si l'empêonnage est petit. Un avion, ça doit être fier. Avec un bel empêonnage et un nez rieur. La structure d'une aile d'avion rappelle celle d'une cage thoracique. Avec des côtes, l'énervure, rattachée à une colonne vertébrale, le longeron. Cette ossature est ensuite couverte d'un revêtement collé. Tu peux le soulever tout d'une pièce. Ça ne fait même pas 15 kilos. Nettement moins. 10 kilos ? Maximum. Maximum. La fibre de carbone. Peu de gens savent la manie avec autant de virtuosité que David Wacker. Il est chargé de construire le fuselage de l'avion poids plume. Notre but est de fabriquer et de fabriquer un fuselage qui ne pèse pas plus de 12 kilos. Si la structure est légère, on peut aussi se permettre d'embarquer moins de batterie et les cellules solaires sont beaucoup plus efficaces. Le poids, c'est un cercle vicieux. Si on a une perte à un endroit, ça va se répercuter ailleurs et tout va augmenter. Mais on peut aussi avoir le même phénomène en sens inverse. Si on réduit le poids, la quantité de batterie nécessaire diminue. La difficulté, c'est d'arriver à voler avec une dépense énergétique très basse aux 100 kilomètres. Je suis très content. Je n'avais jamais rien fait d'aussi léger. À Toulouse, tout se déroule sans encombre. Le Moran Saunier type G peut voler, même s'il y a encore quelques problèmes. Le pilote d'essai était venu spécialement du Canada pour ça. Et donc, on a commencé par casser le patin, puis avoir un petit problème de train d'atterrissage. donc les faces sont assez stressantes. Et puis le premier vol qui était assez magnifique, assez majestueux, mais stressant aussi. Bon, voilà. Donc la conclusion c'est que l'avion vole bien, il est bien né, il est très beau. Et donc, raisonnablement, on a toutes les chances d'être prêts à attendre pour le 22 septembre. voler comme au bon vieux temps. En Bavière, l'équipe de l'Electra One a encore du pain sur la planche. Et on pose. Test de charge. C'est bon. Les ailes devront résister aux forces aérodynamiques. 680 en haut. Il peut arriver que le constructeur fasse une erreur de calcul ou que l'atelier travaille mal. Ça, c'est une aile avec des cellules solaires intégrées sur le dessus. Lors du test de charge, elle s'est cassée juste après le longeron parce qu'on n'avait pas mis assez de matériaux au niveau du longeron. C'était prévu sur les plans, mais ça a été oublié à la production. Là, on voit bien la rupture. Pourvu que tout se passe bien cette fois-ci. On va délester très doucement, mais en même temps. Attention. Maintenant. Sur l'aile délicate repose 720 kilos de sacs de sable. Pas une bosse. Nickel. On rajoute 80 kilos. David, c'est bon ? Oui. 3, 2, 1, on y va. Il y a près d'une tonne. Test concluant. Quelques jours plus tard, on assemble les éléments avant le test suprême, le premier vol. Le pilote Norbert Lorenzen vérifie lui-même chaque détail. C'est une question vitale et il n'a rien à redire. beau fuselage. C'est du bon travail. Bien. Le train d'atterrissage, qui n'a qu'une roue pour économiser du poids, lui donne du fil à retordre. Il devra le rentrer en vol et à la main. Le pilote fait un dernier tour d'inspection autour de l'appareil. On n'est jamais trop prudent. Les pilotes d'essai ont en principe une bonne résistance au stress. Rester calme en toutes circonstances, cela fait partie de leur ADN. On ne peut pas en dire autant de Kalin Gologan, mais il n'est pas pilote. Il y a une sorte de pacte tacite entre le constructeur et le pilote d'essai. Le pilote doit faire suffisamment confiance au constructeur, pour être certain qu'il n'a pas commis d'erreurs graves, que l'avion est sûr et assez solide pour supporter les forces aérodynamiques. Sa vie en dépend. De son côté, le constructeur confie au pilote d'essai le résultat de plusieurs années de travail. Il doit lui faire confiance et ne douter ni de ses compétences ni de son engagement absolu, car aucun prototype n'est parfait dès sa sortie de l'atelier. Le rôle du pilote d'essai consiste justement à découvrir les failles éventuelles en espérant qu'elles seront sans gravité et à aider à les corriger. Il reste à savoir s'il vole bien, s'il est à la fois rapide et aussi économe que l'ont prévu les calculs. Il montera mieux quand il aura rentré le train. Ça fait entrer beaucoup d'air dans le cockpit. Au sol, on essaie de suivre. Il veut atterrir ? Il a sorti les volets, mais pas complètement. Le moteur est froid. Quand on faisait les tests au sol, il restait brûlant pendant au moins 10 minutes. Quel zinc pourri ! Non, je rigole. Ils veulent vraiment très bien. Il faut dire que tu n'es pas trop mauvais non plus. Ils volent vraiment bien. Calme, stable. Dans les semaines qui suivent, Norbert Lorenzen effectue de nombreux vols d'essai. Il s'agit de prouver que l'Electra One est un avion fiable. Pilotes et constructeurs s'enhardissent un peu plus à chaque vol réussi. Le projet de traverser la Méditerranée approche, mais d'abord, ils ont prévu une répétition générale spectaculaire. L'Electra One partira de Venise pour rejoindre Munich à 350 kilomètres de son point de départ. Ce n'est certes que la moitié de la distance à parcourir au-dessus de la Méditerranée, mais le petit appareil aura à surmonter un obstacle de taille, les Alpes. Norbert Lorenzen devra s'élever à près de 3000 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer. avec un moteur électrique qui ne développe que 30 chevaux, le défi est considérable. Sans compter qu'on ne sait pas si les batteries tiendront jusqu'au bout. La veille du grand jour. L'avion high-tech du XXIe siècle devant le décor médiéval de la cité des Doge. Norbert Lorenzen survole la lagune lors d'une séance photo destinée aux sponsors qui se trouvent dans l'hélicoptère. Mais tout à coup, le moteur s'arrête. Il ne répond plus. L'avion descend. Un peu plus à chaque seconde. Le pilote ne peut rien faire. Et Venise est sans doute le pire endroit possible pour un atterrissage d'urgence. Norbert Lorenzen n'a pas le choix. Il se dirige vers la lagune. Dans l'hélico des sponsors, c'est la consternation. Ils craignent pour le pilote. les secours arrivent rapidement. Soulagement. Norbert Lorenzen est sain et sauf. Le lendemain matin, au lieu de suivre l'électra 1 au-dessus des Alpes, Kalin Gologan prend un bateau-taxi jusqu'à l'épave. Le pire des scénarios pour un avionneur. Sous-titrage ST' 501 Est-ce la fin du rêve ? Il en faudrait plus pour décourager un pionnier de l'aviation. Ça montre que notre avion électrique peut amérir sans dommage pour le pilote. La plupart des amérissages peuvent être mortels et notre pilote s'en est tiré sans une égratignure. La structure du fuselage n'a rien. Il faut aussi voir les bons côtés. Je ne me suis inquiété que pour Norbert. Le reste, je m'en moque. J'ai eu peur pour lui. Tant qu'il va bien, qu'il n'a rien, ce n'est pas grave. Quand on pense au nombre de voitures que les pilotes de Formule 1 cassent chaque année, pas loin d'une par mois. Nous, on a cassé la moitié d'un avion, on va la refaire. Mais il faut qu'on comprenne ce qui est arrivé au moteur. C'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tout le monde se retrouve autour d'un feu de camp. Norbert Clorensen découvre les images de son amérissage forcé. C'est dingue. Le capot flotte. Je n'ai même pas été mouillé. Le bateau est arrivé très vite. Je n'ai pas vraiment eu peur. Au début, quand le moteur s'est arrêté, je me suis dit, oh zut, je n'ai pas envie de devoir m'érir. Mais je n'avais pas d'autre solution. Ensuite, j'ai appliqué la procédure et c'était le bon choix. bien sûr, c'est un coup dur, sans compter les dégâts financiers. Nous n'avons pas les reins aussi solides qu'une grande entreprise. Mais ça nous fait avancer, clairement. On va être plus fort qu'avant. David Wacker, le spécialiste de la fibre de carbone qui avait construit le fuselage, passe l'appareil accidenté au peigne fin. Là, tu vois, c'est gondolé. Ce qui veut dire, c'est délaminé quelque part. dans ce coin-là. Là, regarde ces traces. Il y a peut-être une fissure. Parce qu'il y a tous ces dépôts de sel en plein dans les rayures. Ah, le sel vient de l'intérieur. Oui, tu entends ? Juste là. Dès que je m'éloigne, c'est mieux. Juste sur les traces. Quand le son devient plus sourd, c'est qu'il y a un délaminage à cet endroit. Les couches se sont décollées. Les dégâts sont plus importants que ce qu'avait imaginé Kalin Gologan. Nous ne savons pas si le point faible se trouvait au niveau du contrôleur de charge, du système de gestion des batteries ou de l'interaction entre le régulateur solaire et le système de gestion. En plus d'un an, on n'avait jamais rencontré ce type de problème. Mais bon, ça n'arrive qu'une fois. On consulte un spécialiste de l'électronique. Nous avons procédé à une recherche de panne extrêmement minutieuse. Malheureusement, l'eau salée ne nous a pas facilité la tâche. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de réponse, mais nous sommes sur une piste sérieuse. ce sont les traces d'un arc électrique. Il y a une probabilité de 90% pour qu'il ait causé une surtention au niveau du régulateur de charge, ce qui a ensuite fait de gros dégâts dans cette zone. Du coup, le système de contrôle des batteries a déclenché l'arrêt d'urgence. Vous avez pu redémarrer partiellement le moteur, mais il ne pouvait pas fonctionner parce qu'il y avait trop d'éléments endommagés. L'aile est en piteux état elle aussi. David Wacker regarde si on peut encore récupérer quelque chose. L'enveloppe du longeron est cassée. Pratiquement en deux morceaux. C'est sans espoir. Kalin Gologan espère que l'enregistreur de vol lui fournira de précieuses informations. Mais la carte mémoire a passé plusieurs heures dans l'eau salée. Je ne trouve aucune donnée sur ce vol. Ce n'est pas lisible. La carte est endommagée. À cause de l'eau ou autre, je ne sais pas. Le projet va rester au point mort pendant plusieurs mois. Kalin Gologan cherche en vain du matériel électronique suffisamment fiable. Il modifie plusieurs fois le système de propulsion, mais les tests au sol se soldent régulièrement par des pannes de moteur. Quand on se lance dans une entreprise comme celle-là, il faut aussi accepter l'idée que dans les premiers temps, on va sûrement rencontrer des problèmes. Et il faut s'attendre à encaisser quelques revers. Cette capacité à garder le cap malgré les embûches, voilà peut-être ce qui caractérise les pionniers. Ainsi qu'une bonne tolérance à la frustration, nous avions aussi prévu de traverser la Méditerranée, mais après Venise, ce n'était plus possible. Ça nous a stoppés net. En tout cas, ça ne stoppera pas les FANA de l'association réplique R. Avec ou sans l'Electra One, ils ont prévu de traverser la Méditerranée 100 ans jour pour jour après l'exploit de Roland-Garros. À Fréjus, sur la Côte d'Azur, la réplique légendaire du Moran Saunier type G fait sensation au salon de l'auto locale. Demain, c'est le grand jour. Le directeur des opérations expose le plan de vol. L'entreprise n'est pas sans danger. La construction de l'avion, en ce qui concerne l'avion en tant qu'hôtel, le moteur est moderne, le reste est d'époque. L'entourlage est moderne, toute la structure est d'époque. Donc, ça c'est pour la structure de l'avion. 800 kilomètres sans escale, en grande partie au-dessus de la mer. En 1913, tenter l'aventure, c'était flirter avec la mort. Même aujourd'hui, le vol n'a rien d'une promenade de santé. C'est des avions qui n'ont pas du tout été construits avec le même standard et ce ne sont pas des avions qui sont vraiment stables. Donc, c'est un pilotage qui est permanent, cheveux au vent, donc forcément une fatigue un petit peu supplémentaire. Et ce n'est pas quelque chose qui est très, très manœuvrant. Donc, ça reste de la vigilance en permanence pendant 7 à 8 heures. Il n'est que 5 heures du matin, mais les médias et le public se pressent pour assister au décollage. 100 ans après l'exploit de Roland-Garros, le vol de ces nouveaux pionniers de l'air soulève la passion des foules. Le projet a nécessité des moyens importants, mais surtout un enthousiasme sans faille. et c'est parti. pour le monde. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Le pilote Le pilote n'est pas trop isolé. Un deuxième appareil l'escorte pour plus de sécurité. Mais qu'éprouvait Roland-Garros, 100 ans plus tôt, seul au milieu du ciel, avec son moteur qui lui donnait du fil à retordre ? À Bizerte, en Tunisie, le comité d'accueil est au rendez-vous. Les voilà enfin. Épuisés par leur révolution, les Tunisiens se réjouissent de l'événement et sont fiers de l'accueillir. Mission accomplie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est très contents que ce soit aussi bien passé que ça. On espère que vous êtes contents de revoir voler le Morane dans le ciel. Vive la Tunisie ! Grâce à l'amitié, Tunisien-Français ! Sur le chantier de l'Electra One, on persévère. L'équipe compte un nouveau membre, Stéphane Dicke. Ingénieur électricien, il est chargé d'aider à résoudre enfin les problèmes d'électronique. Pour ce faire, c'est un avion expérimental, plus petit, qui effectuera les premiers vols après cette longue pause forcée. Il permettra de tester les nouveaux matériels. Norbert Clorensen, le pilote malchanceux, est prêt. Mais il a toujours à l'esprit sa mésaventure dans la lagune de Venise. Changement de cadre pour ce vol-ci. Nous sommes sur l'aérodrome d'Augsbourg. Kalin Gologan est de nouveau sur des charbons ardents. Lui aussi doit surmonter le traumatisme de l'épisode vénitien. Ils volent ! Ils volent ! Le pilote doit commencer par de petits sauts de puce. Au début, tout va bien. Mais voilà que la roue avant se met à faire des siennes. Oh non ! Oh non ! Je suis venu en Laurie ... Et quoi est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est rien. Elle s'est desserrée. Du coup, on a un peu moins de poids à l'avant. Le sort semble s'acharner. Maintenant que l'électronique fonctionne, c'est le train d'atterrissage qui fait défaut. Le train casse. Au niveau des couches de carbone. Avec une structure normale, ça ne serait pas un problème. Mais là, quand il y a des charges de torsion, ça ne peut pas tenir. Il en faudrait plus pour décourager Kalin Gologan. Quand j'ai commencé, je savais que ça fonctionnait. Mais je n'imaginais pas que tout était aussi complexe. Ça valait mieux d'ailleurs. Quand on se lance dans quelque chose, il vaut sans doute mieux savoir que ça fonctionne sans se poser trop de questions sur la mise en œuvre. Si on le savait depuis le début, on n'irait pas plus loin. Les premières difficultés arrivent lors de la conception et c'est normal. À ce stade, il faut faire attention aux degrés de complexité qu'on veut atteindre. Car ça peut aussi être source de problèmes techniques. Il faut trouver un équilibre. Un compromis entre la complexité, la sécurité et la rentabilité. Quatre jours plus tard, Norbert Lorenzen est à nouveau aux manettes de l'avion. Le train d'atterrissage a été réparé et totalement révisé. Au sol, la tension est une nouvelle fois à son comble. Mais cette fois-ci, ils volent bel et bien. Jusque-là, tout se déroule à merveille. Jusque-là, tout se déroule à merveille. Pourvu que le train d'atterrissage tienne. Merci. 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 Tout s'est bien passé. Merci Norbert. Norbert, tu es un as. Un petit pas en avant après bien des déboires. Maintenant on va de l'avant. C'est vraiment bien qu'on ait ce double moteur. Pour nous, c'est l'avenir. Il faut encore faire quelques améliorations. Et dans 20 ans, on fera voler ça à l'électricité. Ce serait mon rêve. Et un autre rêve pourrait bientôt se réaliser. Osoppo, dans le nord-est de l'Italie, au pied des Alpes. Le nouvel Electra One est enfin prêt. Norbert Lorenzen, le pilote, vient par ses propres moyens. L'équipe a tiré les leçons de deux ans et demi de tâtonnements et d'échecs. Vue de l'extérieur, l'Electra One semble identique à l'avion qui avait achevé sa course dans la lagune. Mais sur le plan technique, c'est un modèle en grande partie inédit. L'avion fonctionne. Nous sommes satisfaits de sa performance de vol. Le moteur est fiable et nous avons optimisé les hélices. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Les cellules solaires fonctionnent, mais l'ensoleillement n'est pas fameux. Avec des conditions météo comme celle-là, on obtient peut-être 600 watts, pas davantage. En été, c'est beaucoup mieux. Là, il est bien plus difficile de faire voler l'appareil. Mais ce n'est pas grave. Kaline Gologan avait promis de construire un avion électrique novateur qui serait même le meilleur au monde. Ne s'est-il pas trop avancé ? C'est le moment de prouver qu'il a dit vrai. L'avion multiplie les vols d'essai et parcourt des distances de plus en plus longues. Le test ultime sera la traversée des Alpes. Chaque fois que Norbert Lorenzen décolle ici au pied des Alpes, il a cet objectif en tête et a minutieusement étudié la météo. Pour avoir une chance de franchir la crête principale à 3000 mètres d'altitude, il doit attendre que les conditions soient optimales. Une fois de plus, Kaline Gologan n'a d'autre choix que d'attendre et d'espérer. La traversée des Alpes est un but ambitieux, mais est aussi une lourde contrainte pour l'équipe. Le temps sera-t-il enfin de la partie, ou ne s'agit-il que d'un énième vol d'essai ? Dans les vallées du versant nord des Alpes, le brouillard ne s'est pas levé. En cas de pas de moteur, l'accident serait inévitable. La météo avait promis du beau temps. C'est raté. La traversée des Alpes est donc reportée une fois de plus. La tentative suivante a lieu des semaines plus tard. Ironie du sort, lorsque les conditions météo sont enfin réunies, Norbert Lorenzen n'est pas disponible. Mais un autre pilote d'essai expérimenté, Klaus Plaza, a rejoint l'équipe. Qui sait, il apportera peut-être la dose de chance qui fera la différence. Cette fois, la tentative devra se faire dans le sens nord-sud, depuis Hunter Wesson dans les Alpes du Qinggao. L'avion s'élève au-dessus du Tseller-Z, puis poursuit son ascension en survolant la route du Gros Glockner. Il doit atteindre 3000 mètres d'altitude. Le ciel se couvre, mais ce n'est pas grave. L'Electra One va pouvoir montrer de quoi il est capable. L'avion arrive en vue du col. Ensuite, la descente se fait en grande partie en vol plané. La traversée des Alpes est gagnée. L'Electra One est le premier avion électrique à réussir ce vol historique. Dès qu'il a atterri, j'ai appelé le reste de l'équipe pour qu'il puisse se réjouir avec nous. J'ai dû passer dix coups de fil en cinq minutes. L'heure est à l'optimisme. En témoignent les différentes versions de l'Electra One rangées dans le hangar. Les premiers clients sont déjà là. Pour le professeur Gert Hirtzinger du centre aérospatial allemand, il est clair que l'Electra One fera un excellent avion de recherche. Il y a déjà de nombreuses caméras qui sont embarquées dans des appareils classiques. Mais un avion électro-solaire est un support particulièrement intéressant pour ces applications. Parce qu'il n'y a quasiment pas de vibrations. Et surtout qu'il vole très lentement. De plus, il est tellement silencieux que son vol n'engendre pratiquement pas de nuisances pour les riverains. Le chercheur a fait intégrer cette caméra spéciale au fuselage. Ainsi équipé, l'avion retourne à l'aérodrome. Pour Kalin Gologan, pas question de se reposer sur ses lauriers. Il pense déjà aux étapes suivantes. Nous devons d'abord repartir dans l'autre sens. Nous allons construire une variante qui aura plus de cellules solaires et un rendement encore meilleur. Ce record n'est qu'un début. Je souhaite aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, c'est de nouveau Norbert Lorenzen qui s'installe aux commandes pour contribuer à mettre au point la nouvelle technique du caméra 3D. Et puis... Pour lui aussi, un vol couronné de succès ne serait pas du luxe après tous ces déboires. Lors du vol, il réalise des images fascinantes des paysages alpins. Elles seront traitées sur ordinateur pour donner naissance à des univers hyper réalistes en 3D. Au passage, il accomplit aussi la deuxième traversée des Alpes de l'Electra-One. Pour l'avion solaire, c'est déjà presque la routine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501